La légende raconte qu'un soir quelque chose s'est produit. Une étrange alchimie. On dit que chacun de ces gestes déclenche une pluie d'étincelles. Comme un feu d'artifice. Et qu'il est rapide comme l'éclair. Chaque équipe a besoin d'une étincelle. L'histoire commence ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Les couillolis du spectacle, c'est la sixième représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et lo siempre cantare, pero no siempre cantare, pero siempre cantare, esta lupa taritara. Et lo siempre cantare, pero no siempre cantare, esta lupa taritara. Alors, la future mariée, qu'est-ce qu'elle pense dans sa soirée ? Impeccable, magnifique. Vous êtes filmée, vous avez trop pensé, alors ? La soirée est bonne, oui, très bien. L'ambiance, les filles, les mains qui ne parlent pas trop les mains quand même. Ils sont délicieuses, la sangria très fraîche, très désaltérante. Et oui, c'est la deuxième fois qu'on vient. Et vraiment, une autre fois, on était venus le midi. Canargue et Égypte. Et vraiment, on était venus une autre fois avec un groupe de l'Aveyron. Et vraiment, ils avaient été très enchantés de la manade, du spectacle, du repas, d'une... Oui, voilà, voilà. C'est vraiment, ils avaient trouvé cette soirée. Oui, oui, à 200 kilomètres, on est fin à la soirée. Ah oui, 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 oui. Pour venir... Chez nos amis, dans la Grande-Môte. Vous dormez ici, au moins ? Ah oui, à la Grande-Môte, oui, chez nos amis. Oui, oui, mais... Ah oui, oui, mais... Comme ça, je ne suis pas Sam. Et je trouve que de pouvoir s'imprégner de leur vie, leur mode de fonctionnement, les efforts qu'ils font pour donner des spectacles, faire des plus petits ou plus grands. Connaître un petit peu comme ils vivent, comme ils pratiquent, c'est pareil. Oui, la symbiose qu'ils ont avec les animaux, on voit ça le... Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour pour la Terre, le spectacles, les bêtes, c'est leur vie, quoi. La nature. Ah oui, oui, vraiment. On ne sent pas de fioritures, mais on sent une vraie valeur de la Terre. Oui, oui. On sent la Camargue et c'est quand même quelque chose de spécial. Je pense que finalement, la tradition, la perpétuité de ce prime sur l'argent. Et c'est extraordinaire. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple là-dessus. Pas de business à prix. Voilà, voilà. Pas de business, pas de sous-là-dessous, pas de tout ça. C'est vrai, en plus. Non, non, c'est juste le plaisir de faire découvrir la région. Ah oui, oui, oui. C'est qui valorise la région, ça reste quelque chose de simple. Oh, puis on a le... Près de nous. Alors, l'Aveyron, nous, on est originaire de Bourgogne. D'accord. avec toi, maintenant, depuis dix ans. Voilà. Mais on a toujours le plaisir de venir voir la Camargue. De venir voir. Nous, c'est ce que ça veut dire. C'est la Camargue. Ah oui. Ils sont propriétaires de la Grande Motte également. Mais en secondaire. Mais voilà. Oui, mais tout en... Très bien. C'est parfait. Et je vous assure que... Ce deuxième pas que vous venez ici. Oui. Et on revient... On fera connaître à d'autres groupes, à d'autres associations. D'ailleurs, on en a déjà parlé de la Manade parce qu'elle est vraiment sympa. Et l'accueil est vraiment sympa. Moi, je ne fais pas partie de la Manade. Nous sommes une chaîne de télé. Ah pardon. Il devrait y avoir davantage de groupes qui viennent. Mais... C'est vrai, hein. Mais disons que quand on amène un groupe, nous, qu'on fait partie d'une association, qu'on est responsable d'une association, c'est en parler autour de nous et tout. Bon, mais de toute façon, on en parlera. Parce que vraiment, l'accueil est formidable. Le... Ah oui, oui, oui. Typique... L'histoire de la... De la péniche en bateau et tout. C'est formidable. C'est bien organisé. C'est pas parfait. C'est pas de leur temps. Voilà. Ce sont des baisers. Revivre votre monde pendant quelques instants. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est pas trop, quand même. Ouais. Non, non, non. Surtout, je sais pas quelle voiture. Mais voyez que les moules, on les a appréciés. Vous, vous êtes... Vous n'avez pas le droit de voir. Celui qui conduit... C'est moi le puissant. Celui qui conduit. C'est moi le puissant, moi. On a été super bien accueilli ici. On a vu la manade. On est rentrés dans les arènes. C'est génial. Et merci à Paco. Merci à Paco. Et... Vous avez le privilège. Il faut venir pour voir ce que c'est. Vraiment. On voit la sangria. C'est génial. Les moules aussi. Au japonais, comment, allez-y, Mésar. Allez-y, Mésar. C'est parti ! 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 ! 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 le billet d'avion, tous les frais pour qu'un gamin d'ici puisse aller là-bas et puisse se perfectionner dans sa discipline artistique. Donc vous avez des critères de sélection ? Alors, les américains sont assez exigeants là-dessus parce qu'il y a souvent dans les groupes que nous recevons des jeunes qui comptent être professionnels de la musique, sont quasiment professionnels de la musique, qui sera chef d'orchestre, qui sera soliste, etc. Donc c'est quand même d'un niveau assez élevé. Donc on ne peut pas se permettre d'envoyer, je dirais n'importe qui entre guillemets. Donc oui, on a des critères musicaux et puis on a aussi le critère de la langue parce que c'est quand même plus pratique pour les jeunes de parler l'anglais, d'être plus à l'aise là-bas pour profiter vraiment du camp. Alors quelle est l'attitude de la ville de Sète ? Elles vous soutiennent ces manifestations ? La ville de Sète, comme toujours, dans toutes les actions que nous menons, que ce soit la journée de la femme que nous co-organisons avec eux, que ce soit toutes les expositions qu'on a pu faire, des repas, des soirées-repas consacrées à Georges Brassens, ce qu'on a pu faire aussi. On a toujours été soutenus, ne serait-ce par le prêt de locaux, de matériel, par la ville de Sète qui est toujours avec nous. Donc un Lyons très actif sur Sète. Un Lyons qui essaie d'être actif, à côté de son grand frère, le club doyen, avec qui nous entendons très bien, avec qui parfois nous arrive de travailler ensemble. Les Lyons aussi ? Oui, oui, les deux clubs doyens, deux clubs Lyons doyen et Lyons-Sète Saint-Claire, puisque nous sommes fioles en plus des doyens. Donc on s'entend très bien. La seule différence, c'est que nous sommes mixtes et eux sont encore entre messieurs uniquement. Donc tout se passait bien, que ce soit avec les institutions ou avec nos autres collègues, ou même je dirais avec d'autres clubs-services, avec qui l'année dernière, par exemple, on avait fait une action Inter-Club qui regroupait tous les clubs-services de Sète. Donc ce soir, le concept, c'est un concert avec une petite participation dans une salle que nous a prêté la municipalité, la salle Brassens, qui est très connue des Je ne sais toi, puisque c'est la salle des fêtes et c'est où tout se passe tout le temps, je dirais. Et voilà, donc on espère qu'il y avait les bénéfices de la soirée, on pourra couvrir tous les frais qui nous permettront d'envoyer un Je ne sais toi l'été prochain aux Etats-Unis. Eh bien, j'espère que vous aurez tous les fonds nécessaires et puis bonne continuation dans toutes ces actions caritatives qui sont très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette premièreahi-bas ! C'est parti. 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 dans le Languedoc, Bourougnan, dans le village dont je parle. Un village fictif, bien entendu, même où tout se passe. Il est très Languedocien, d'ailleurs je le situe entre Béziers et Pézenas, il a ses racines là. Pézenas étant votre ville d'origine ? De ma ville de naissance. Et donc j'ai cette observation réaliste des personnages, mais ces personnages, ils n'ont pas leur regard tourné vers eux-mêmes, parce que sinon on se limite à la Galéja d'Occitane, ou à la blague de Bistrot. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces gens qui sont si enracinés, et que je peux reproduire assez fidèlement, comment ils voient le monde, le vaste monde extérieur. C'est un regard Languedocien sur le grand monde d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Donc il y a une épaisseur de la mémoire, ce sont des gens qui ont vécu des choses, et cette mémoire qui est purement Languedocienne, c'est à travers cette grille de lecture qui regarde le monde. C'est ça qui donne ça drôle. Alors vous êtes spécialisé dans le One Man Show. Oui, oui, tout à fait. Depuis toujours, vous avez eu une bonne période ? Non, moi j'ai commencé, ma première période, ça a été à Paris, dans des compagnies professionnelles où je jouais des pièces du répertoire, Bertolt Brecht, Maybe Nizola, Edmond Rostand, le Marquis de Sade, etc. Et puis en 1984, j'ai débuté tout seul, par un premier solo qui s'appelait « Entrée sans me frapper ». Tout ça, je l'explique, c'est le sujet même de mon nouveau spectacle « 30 ans de fou rire ». J'explique tous ses débuts. Je suis passé au solo en 1984, et depuis, en même temps, le succès que ces spectacles ont rencontré, et ma découverte de cet univers, mon attachement à cet univers, a fait que 30 ans après, je suis encore là. Alors vous vous qualifiez de comico-maquisard. Pourquoi ? Parce que pendant toute une période, j'ai justement pratiqué mon engagement sur la scène, n'apparaissait qu'à travers des flèches, des pointes, des phrases, des idées, lancées comme ça, tout d'un coup, comme un lance-roquette, quoi. Et puis après, hop, on disparaissait de nouveau dans ce que j'appelais-moi la montagne du rire. C'est-à-dire, on enveloppait, voilà, on était de nouveau dans le rire, voilà. Et puis de nouveau, on descendait, et sur l'actualité, on remettait un coup. C'était une espèce de tactique de maquisard. Donc, vous faites passer des messages par l'humour. Tout à fait. C'est votre tactique. C'est ma tactique. Après, on en parlera peut-être plus tard, j'ai un petit peu évolué là-dessus. Les derniers spectacles étant un petit peu plus précis sur ce sujet-là, au sujet de l'engagement. Mais toujours dans le cadre humoristique, toujours abourougnant, toujours avec un personnage. Les personnages, hommes ou femmes ? Tout à fait. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Voilà, j'ai un éventail, j'y tiens beaucoup. Un éventail très large de personnages, qui, à chaque fois qu'ils apparaissent, apparaissent plus vrais que nature au public. Et vous jouez beaucoup avec des mimiques, avec votre corps ? Oui, tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure. Oui, le personnage, lui, il est entièrement sur la scène. C'est-à-dire, quand on emploie le mot « incarné », un personnage, il faut le prendre dans le sens littéral. C'est-à-dire, on devient vraiment la chair de ce personnage. Comment nous expliquer ça ? C'est un phénomène un peu difficile à transmettre, mais c'est comme si notre propre corps était habité par une autre psychologie et par une autre façon de se tenir. Et donc, quand on rentre dans un personnage, à partir du moment où il est bien travaillé, bien maîtrisé, on devient d'un coup ce personnage. Si on interprète une femme, naturellement, sans se forcer, nos gestes deviennent féminins, notre voix se féminise, nos expressions deviennent des expressions plutôt utilisées par les femmes. Tout ça devient tout naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a au préalable fait ce travail de, comment dire ça, d'abord perception du personnage et puis appropriation. Et vous écrivez vos spectacles ? Oui, j'écris mes textes, mes propres textes. Tout à fait. Tout est votre pure fabrication. Tout à fait. Oui ? Oui, oui. D'accord. Et vos prochains spectacles, c'est un nouveau spectacle que vous allez produire ? Alors, à Palavas, je vais donc aux Arènes, le 16 juillet, présenter un nouveau spectacle qui s'appelle « 30 ans de fou rire », c'est celui dont je vous parlais, qui, justement, évoque mes débuts, mon passage du théâtre de répertoire à Paris au solo de ma propre conception, ma propre inspiration. Tout ça poussé par des vieux acteurs qui me disaient « mais tu devrais monter ». Enfin, j'explique tout ça dans le spectacle. « Tu devrais monter » parce que j'improvisais beaucoup, moi, dans les coulisses à Paris. Et j'ai travaillé avec des gens comme Didier Bourdon, qui a monté après les Inconnus, etc. Et notre façon de nous défouler, à nous, c'était entre deux scènes, d'improviser des situations, coca, ce burlex, etc. qui déconcentraient, d'ailleurs, les autres spectateurs. Donc, vous n'avez pas un spectacle qui est identique à l'autre ? Il y a beaucoup d'improvisations ? Il y a une base de départ ? Chaque spectacle est totalement différent de l'autre. En fonction du public aussi, peut-être ? Non ? Au début, il y avait une dose d'improvisation. Maintenant, elle est beaucoup moindre. Elle est très, très peu importante. parce que, de plus en plus, j'ai opté pour des spectacles très écrits, en fait, pour un humour très précis. Je considère de plus en plus… J'ai découvert qu'en fait, l'humour, le comique, en tout cas, c'était une mécanique de précision. Et quand je joue mes textes, je joue mes textes comme musicien jouerait une partition, en fait. Chaque note… Chaque note doit être à sa place. Chaque parole… Un temps, un soupir, un demi-ton… C'est beaucoup de travail. C'est très précis. Il y a beaucoup d'heures de travail, d'abord d'écriture et puis de répétition. Vous arrivez à quantifier à peu près le spectacle à l'UCG ? Parce que c'est le premier. Combien il y a d'heures de travail derrière, en gros ? Beaucoup. Non, je n'ai jamais calculé ça précisément, mais beaucoup d'heures. Alors, quelle est votre méthode de travail ? Vous vous mettez devant la glace ? Vous vous répétiez ? Pas du tout. Non ? Non, pas du tout. La glace, je ne sais pas s'il y a des acteurs vraiment qui travaillent avec la glace. C'est une idée répandue, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne le fais jamais. Pour la simple raison que, comme je vous l'ai dit, les personnages partent de l'intérieur de l'acteur. C'est un changement vraiment complet de psychologie, de vision des choses, à tel point que certains personnages, par exemple, vous font, vous surprennent à vous-même, acteurs, auteurs de ce personnage, et vous entraînent sur des terrains dans lesquels vous ne vous attendiez pas. Ça sort, ça va en maîtrise. Voilà, tout à fait. Parce qu'une fois que le personnage est vrai et il est ressenti vraiment de l'intérieur, il est capable d'inventer par lui-même en dehors de vous. Parce que, bon, si je fais parler un maçon, il est évident que si je ne me fie qu'à ma propre connaissance du métier de maçon, je vais être très approximatif, je vais être même caricatural, parce que je ne connais pas. Et là, si je réussis à laisser parler un personnage, ce personnage de maçon dans sa réalité profonde, je vais moi-même me surprendre en découvrant, en, disons, en, oui, en découvrant dans le sens de découvrir une réalité à laquelle moi-même je ne m'attendais pas. C'est comme si vous réincarniez dans le personnage. Tout à fait, tout à fait, c'est le personnage qui prend le... Et moi, je ne dois... Tout mon travail consiste à disparaître moi-même le plus possible pour laisser le plus de place possible au personnage. Si je suis une femme, par exemple, si je représente une femme, il faut... Je dois arriver à avoir des réflexions de femmes, ce qui n'est pas évident parce que... Mais ce n'est pas par votre observation des femmes, c'est par ce qui sort de vous. Alors, c'est par deux étapes différentes, bien entendu. C'est par l'observation, la compréhension, l'empathie avec les personnages que vous représentez. Il faut avoir, évidemment, il faut s'intéresser aux personnages, que ce soit... Il faut s'intéresser aux femmes pour pouvoir incarner une femme. Il faut s'intéresser aux maçons pour pouvoir incarner un maçon. Il faut s'intéresser à un vieux retraité, si vous voulez parler d'un retraité. Et ensuite, il faut les intégrer et les laisser parler, les laisser exister une vie propre. Moi, je suis persuadé... Alors, des fois, c'est un peu déroutant ce que je dis, mais je suis persuadé que le personnage... Il m'arrive, d'ailleurs, d'échanger avec eux. Pour moi, le personnage est quelqu'un qui existe en dehors de moi. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est une appropriation de ce personnage que je rends. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour moi, à mon point de vue, c'est la seule condition qui rend possible le fait que les gens, quand ils voient un de mes personnages, y croient vraiment. Sinon, c'est artificiel. Et quand vous répétez, ça vient petit à petit, il y a des moments où vous n'aimez pas du tout votre personnage ? Tout à fait. Vous le reprenez, vous le corrigez ? Tout à fait. Il y a beaucoup... C'est un processus très long. Comme je vous l'ai dit, le personnage, pour moi, il existe en dehors de moi. Donc, tout le travail consiste à le voir. Alors, en premier, je dois le voir, le percevoir, le sentir, voir comment il se déplace, voir, avant de me l'approprier, cette façon de se déplacer, cette façon de regarder, cette façon de parler les thèmes dont il va parler. Selon qu'on est une chose ou une autre, qu'on est une profession ou une autre, on ne va pas du tout avoir le même discours, on ne va pas avoir les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, il faut que tout ça change avec chaque personnage. Il m'arrive parfois de placer le personnage dans des situations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vraies pour lui, qui sont construites artificiellement par moi, pour essayer de les faire vivre. Et ça ne marche pas. Il faut que la situation corresponde vraiment au personnage. Et de la même façon, on ne peut pas leur faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ça, j'en ai eu plusieurs fois l'expérience, où j'ai été obligé, parce que l'idée que je voulais exprimer me plaisait à moi, je voulais la mettre dans la bouche un personnage, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il ne peut pas dire certaines choses. Et d'ailleurs, moi, le premier, je m'en rends compte, et si je le force à dire quand même ça, le public l'entend. Tiens, ça fait comme une fausse au nom. Vous avez quel contact avec votre public ? Vous êtes très proche de votre public ? Oui. Quoi qu'il en soit, même que je m'adresse à lui ou non, je suis toujours très à l'écoute du public. Et vous faites participer dans le sketch ? Je m'adresse à lui, mais je ne fais pas participer dans le sens où je ne fais pas monter quelqu'un sur la scène, par exemple, ou je ne fais pas taper des neiges. Non, ça, je ne le fais pas. La fiction, c'est la fiction qui se déroule sur la scène. Le personnage est en empathie avec le public, moi aussi, mais ça s'arrête là. La scène, puis il y a le public. Par contre, je peux jouer avec le public, bien sûr. Je peux jouer avec le jeu, ça m'arrive beaucoup, avec quelqu'un qui touche, ou qui s'étouffe, ou qui éclate en rire. Alors là, je suis le papa de l'apostrophée. Bon, les gens m'adorent ça, à partir du roman où ça ne s'adresse pas à eux, vous comprenez. Alors, votre tournée démarre le 16 juillet, et elle dure l'été ? Alors, elle démarre, en fait, plus précisément, le mercredi d'avant, à l'Illustre Théâtre à Pézenaz, où je présenterai aussi le volet 1, de 30 ans d'Euphorie. Elle continue... Alors, donc, il y a deux volets ? Il y aura deux volets, hein. Pour le moment, je présente le volet à l'Illustre Théâtre à Pézenaz, tous les mercredis de juillet et août, et la grande soirée, évidemment, du 16 juillet, aux Arènes de Palavas, où je présenterai aussi le même spectacle, qui va être une soirée... Donc, 2h15 de fourrir ? 2h15 de fourrir pour le premier volet, oui. D'accord. Et ensuite, vous restez localisé sur la région ? Oui, alors, cet été, ça sera l'Illustre Théâtre à Pézenaz, tous les mercredis de juillet et août. Ensuite, vendredi prochain, samedi prochain, je ne sais plus quelle date on sera, je serai en Gironde, à Sainte-Foy-la-Grande, le pays de l'Élysée reclus, là, le 11 ou 12, samedi 11 ou 12. Je serai dans la Gironde, là-bas, pas loin de Bordeaux. Et ensuite, je reviens, donc, pour Pézenaz, Palavas, aux Arènes le 16. Et ensuite, je donnerai 2 représentations exceptionnelles d'un ancien spectacle qui s'appelle Hommage à Lucette, qui sera représenté au Carrois Théâtre. Vous en êtes à combien de spectacles, là ? Vous avez le compte en tête, ou pas ? Il y en a tellement que c'est difficile. Il y en a beaucoup, mais bon, je ne sais pas, entre 15 et 20, je sais pas. Et vous en avez un que vous avez préféré à d'autres ? Ou tous ? En général, je les aime tous. Je les aime tous, oui. Je les aime tous, c'est comme quand on me demande quel personnage je préfère. En fait, je les aime tous et je pourrais pas jouer un personnage que je l'aime pas. Enfin, oui, il faut quand même, même si c'est un personnage pour lequel je n'ai pas de sympathie vraiment, je l'aime quand même. Sinon, je ne le présente pas. Et pour mes spectacles, c'est pareil. Chacun avec sa couleur particulière, sa nuance, sa thématique. Chacun me son cher, pour la simple raison que c'est toujours dans ce village de Bourougnan que ça se passe. Avec cette communauté villageoise, là, qui m'apporte énormément de plaisir parce qu'ils me permettent, chacun, à sa façon de dire les choses de façon humoristique. Et pertinente. Daniel, on viendra vous voir, on viendra vous retrouver peut-être dans les coulisses. Avec plaisir. Et puis, on espère que votre tournée se passera du mieux possible. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour APTV ? Oui, bien sûr, bien sûr. Très heureux de vous accueillir, de vous connaître. Et puis, il y a un retour qui t'a plu. Merci Daniel. Merci. Et comme vous le savez, APTV aime bien vous surprendre. Voici un spécial reportage sur la SPA de Villeneuve. Les Maglones nous avons été reçus. Nous avons posé notre caméra. Regardez ces témoignages. Vous savez, juillet-août, on abandonne encore plus de chiens et de chats. Je vous laisse voir ce reportage. Et à très vite. Les collectivités locales qui nous les amènent. Ou des particuliers. C'est comme des animaux qui sont perdus. Soit perdus, soit des abandons déguisés, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on les perd et on les réclame jamais. D'accord. Médicine, vous avez pas mal de gens qui viennent les réclamer. Oui, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont retrouvés par leur maître. C'est la fourrière. Et donc, la partie refuge. Quand les animaux fourrières ont passé leur délai légal de huit jours ouvrés en fourrière, on les vaccine, on les identifie et on les passe en refuge. C'est l'avantage d'avoir la double structure. Et la moyenne en refuge, vous en avez combien ? Là, en ce moment, on a 150 chiens à l'adoption et en termes de chats. Des chats, on a 100 ou 120. Il y a moins d'abandon de chats ? C'est plutôt des petits chats qu'on a maintenant ? Il n'y a pas moins d'abandon de chats, mais il y a moins de chats trouvés. Parce que les gens, quand ils voient un chat dans la rue, ils ont pas forcément le réflexe de l'attraper. Ils se disent, oui, ils se promènent. À l'époque, ils sont prêts le matin. Le matin, à partir du matin, les animaliers nettoient les box. Et en milieu d'après-midi, il y a un deuxième passage. Donc quelquefois, quand ils sont peu nombreux par cage, effectivement, il y a un peu de saleté. Mais bon, ça, on n'y échappe pas. Donc vous avez des... Alors là, ils se mettent tous vers l'intérieur parce que c'est l'heure de la promenade. Donc quand ils voient les t-shirts oranges qui passent, ils vont vers la porte pour essayer de se faire prendre pour aller les ramener dans la gamme. Les t-shirts oranges, ce ne sont que des bénévoles ? Ce sont les bénévoles, oui. Vous avez combien, en moyenne, tous les jours qui viennent ? Alors, en période d'été, c'est un peu moins. Mais en général, il y en a entre 5 et 10 par jour. Mais c'est vrai que l'été, il y en a moins parce qu'il fait très chaud. Il y a beaucoup de chants qui partent en vacances. Ils ont un chien à tutrir ou pas du tout ? Ah non, non, non. Il y a un ordre de sortie. Donc tous les chiens sont sortis une fois par semaine. D'accord. L'immuim. Oui. L'immuim. Quelquefois, quand il y en a beaucoup, c'était beaucoup dans les vols, vous arrivez à les sortir ? Oui. Alors là, c'est un box chien qu'on a dû aménager pour les chatons parce qu'on a tellement de chatons en ce moment qu'on n'a plus de place dans l'échatterie. Donc, eux, c'est les petites naissances de pratants. Donc, vous les stérilisez ? Alors, on va les stériliser avant 5 mois, mais quand on a été adopté, le point de vue de la stérilisation est en prix, il est obligatoire. Parce que ça, c'est... Donc, on essaye de leur mettre des points. Maintenant, adopté un animal, c'est toute une procédure. Vous vous renseignez sur... Oui, on demande quelles seront les conditions de vie, s'il y a d'autres animaux, moins quand c'est des jeunes, mais quand c'est des adultes, on connaît leur caractère. On demande s'il y aura un autre mâle, une autre mère, etc., pour savoir si c'est les bonnes conditions d'adoption pour l'animal. Également, il y a des chiens dont on sait qu'ils ne pourront pas vivre en appartement, qu'ils vont détruire. Donc, les gens, s'ils nous disent qu'ils sont en appartement et que le chien va être seul 8 heures par jour, on dit non, ce n'est pas une bonne adoption. Il faut se diriger vers un autre animal, voilà. Et on dit beaucoup que les animaux choisissent leur maître. Vous l'avez constaté ? Oui. Souvent, les adoptants nous le disent. Oh là là, j'étais venue pour tel chien, mais quand je suis passée devant la cage de ce chien, il m'a regardée, j'ai craqué. Ah oui. Et alors, c'est celui-là et pas un autre. S'il n'est pas adoptable tout de suite, il faut attendre. C'est assez courant. C'est assez courant. Oui. Ici aussi. Au revoir. C'est le lendemain, avant je venais le jeudi aussi, mais... Ça fait beaucoup, le lundi, vous y passez plusieurs heures, le lundi jusqu'à 5h30, avec le stock de gâteaux, vous vous leur donnez un paquet de gâteaux, le moment de passage ici, ça vaut tout, ça vaut le coup, et après j'en ai encore, vous arrivez avec les poches pleines de gâteaux, j'en achète tout le temps. C'est parti ! Voilà, pas de race particulière, un chien qui pourra jouer moyen, il n'y a pas de place. J'ai de la place et un grand jardin. Et vous avez de l'autres amis ? Du tout ? Juste les chats et les voisins qui passent. Et donc là vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'un tirage que mon chien a retrouvé, de compagnie, d'amour inconditionnel. Voilà, alors là vous avez tout fait, je pense. Regarde ! Vous venez promener les chiesses ? Il y a une trois fois par semaine à promener les chiesses. Le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est l'amour des animaux ? Oui ! Vous en avez vous justement ? Je n'en ai plus. Non, non. J'ai plus de chiens. J'ai eu des chiens. Là c'est terminé. Et maintenant le contact que vous avez, donc vous ne promenez jamais le même chien ? On tourne tout le temps. Et vous n'arrivez pas, vous attachez à certains ? Si. Evidemment, c'est facile de craquer. Je ne craque pas. Mais non, mais c'est bien ce que vous faites. Vous leur prenez du bonheur trois fois par semaine. J'espère, oui. Ils ne sortent pas souvent. En ce moment, bon, ça ralentit un peu, parce qu'il y a des vacances, il y a un peu moins de disponibilité. Il lâche pas, oui. Alors vous faites une balade autour de la STA ? On sort sur la gardiole. On fait en grosso modo une boucle d'un kilomètre. Voilà. On fait un petit vendredi. D'accord. Les sociabilités. Donc les chiens, vous les promenez ? Et les chats, vous restez avec eux et vous les habituez aux humains. Voilà. Vous leur donnez de l'affection. Voilà. Et ça vous en donne un retour. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous restez là en moyenne combien de temps ? Là, on est là depuis vendredi. Samedi, on est resté là de 14h00 jusqu'à 16h30. Et là, je pense qu'on va rester jusqu'à ce soir aussi. Ah oui, pourquoi ? C'est comme ça que vous a pris l'envie d'être bénévole ? Ça fait depuis longtemps pour elle et moi aussi parce que j'ai jamais eu d'animaux. J'ai toujours voulu être proche des animaux. Donc dès qu'elle a eu son permis 18 ans et que moi aussi je pouvais, ben... C'est bien. Et vous en avez chez vous ? Moi j'ai un chat et un chien. Deux chiens. Et deux chiens. Non, je veux dire, il n'y a pas longtemps. Et quand vous rentrez et qu'ils sentent les autres, il n'y a pas de réaction, un peu de jalousie ? Ils sentent quand même beaucoup, oui. Oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent sentir ? On ne pourra pas les prendre. Sachant qu'actuellement le recours est totalement plein et que nous ne pouvons plus prendre de charge. pas avant nouvel ordre. Il y a eu trop d'abandon. Voilà. Mais je comprends bien. Et votre chatte, elle n'est pas stérilisée, monsieur ? Alors, s'il vous plaît, je comprends bien. Mais la première chose à faire, je comprends bien, mais le problème, c'est que regardez, monsieur. Maintenant, vous avez un problème, vous vous retrouvez avec une portée que vous voulez abandonner. Donc, la première marche à suivre, c'est d'aller faire stériliser plus rapidement votre chatte pour que vous n'ayez plus ce problème de chaton. Par la suite, si vous voulez bien les garder pendant au moins deux mois, vous rappelez le refuge d'ici au moins un mois et demi, sachant que pour le moment, nous ne prenons plus les chats puisque le refuge est totalement complet. Et là, vous ferez donc un abandon des chatons avec un don de 30 euros par chaton au refuge. Voilà. Et dans ce cas-là, les chatons seront ensuite dans un protocole sanitaire pendant à peu près 30 jours pour voir donc déjà s'ils ne sont pas porteurs de maladies. et par la suite, alors, seront vaccinés, pucés et stérilisés, et auront un bond de stérilisation et seront mis à l'adoption. Alors, Simone, parlez-nous de César là. César, il est à l'adoption. Alors, dites-nous un petit peu depuis quand. César à 6 ans et demi, ça fait un an qu'il est là. Il appartenait à une personne itinérante qui le faisait suivre tout le temps avec lui. C'est pour ça que César n'aime pas rester seul. Il ne supporte pas, mais il faut avoir beaucoup de patience avec lui. C'est un compagnon parfait. Il aime les enfants. Il s'entend avec les poules, les chats et les chiens. C'est impressionnel. Après, les autres, on ne le sait pas, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais César, voilà, ce petit problème, c'est qu'il s'attache énormément au maître qui voudrait l'adopter, s'attachera au maître. Il faudrait lui laisser un petit peu de temps pour qu'il puisse s'habituer à... Il est magnifique. Viens, César. Viens, César. Et sinon, plein d'amour. Oui, il est très gentil. Il adore se baigner. La personne précédente qu'il avait a dit qu'il ne posait aucun problème, qu'il suivait même sans laisse. Mais bon, au début, bien sûr, c'est normal de ne pas tenter le diable. Il a été traumatisé. Ben, disons que l'abandon lui a fait énormément de mal. Ben oui, c'est sûr. S'il était tout le temps avec... Donc c'est votre coup de cœur ? Voilà, oui. C'est le coup de cœur de beaucoup de bénévoles du refuge. Oui. Parce qu'on en a quelques-uns qui sont là depuis longtemps, mais lui, vraiment, il aurait besoin de partir. Il va partir. Il faudrait quelqu'un, soit qu'il soit quelqu'un à la retraite. Oui. Parce qu'il aime beaucoup balader, César, il aime bien. Ça peut être une très bonne compagnie. Voilà, soit quelqu'un qui ne travaille pas ou qui a un boulot, il puisse se libérer souvent. Il faut un jardin. Dans les premiers temps. Il faut mieux un jardin quand même. Après oui, mais bon, c'est pas forcé parce que César, il est très attaché au maître. Donc où est son maître, il est bien. Il suffit qu'il ait une compagnie avec lui. Voilà, donc pas forcément un jardin. Si il y en a un, bien sûr, c'est le top. Mais autrement, après, même si c'est un appartement, on sait bien qu'il faut être disponible. Un chien, c'est pas comme un chat. Il faut le sortir, il faut s'en occuper. Mais c'est bon de sortir les chiens, c'est bon pour la santé. Exactement. Ça fait faire de l'exercice et ça conserve jeûne. Ça conserve jeûne, hein, César ? Déjà, César. Il est très sage, il est très posé, vous voyez. Il s'attache à me toucher, c'est ça ? Oui. On a touché ? Oui, oui, oui. Il y en a certains qui ont du mal à sauter. Et à tous. BahEL, avec, c'est assez sympa. Oui, votre base aux autres. Et bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Merci à toutes les associations et les personnes qui nous envoient leurs commentaires. Merci aussi à ceux qui nous sollicitent pour des reportages ou des interviews. Happy TV est là pour vous et Happy TV est près de chez vous. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501